Je ne suis pas ce que j'ai voulu être Je ne suis pas ce que j'ai voulu être Mais c'est des choses et certaines Je ne suis pas ce que j'ai vu Je m'avance, je m'avance Je m'avance vers Seigneur Je m'avance, je m'avance Je m'avance vers Papa Je m'avance, je m'avance Je m'avance, je m'avance Je m'avance, je m'avance Sous-titrage ST' 501 Voilà, chers enfants de Dieu, nous sommes entrés de continuer notre thème que nous avions commencé depuis il y a quelques mois. Donc, nous sommes entrés de s'étendre vers la fin de cette thématique. Quand vous le savez, notre thème est intitulé « Sommes-nous véritablement au temps de la fin ? » Je crois que vous avez déjà la réponse par rapport à cette question, puisque nous avons déjà répondu par rapport à cela, à la lumière des Écritures. Et nous avons mis comme sous-thème l'enlèvement et nous avons déjà parlé et partagé ici sur l'enlèvement. Nous vous avons donné des passages qui nous montrent que l'enlèvement de l'Église est tout proche. Donc, réécoutez les vidéos que nous avons mises en ligne et vous allez comprendre, mes bien-aimés, beaucoup de choses, peut-être il y a d'autres choses que vous n'avez pas bien saisies pendant qu'on parlait, mais réécoutez encore nos vidéos qui sont en ligne, c'est sur YouTube et puis sur Facebook. Et vous allez comprendre qu'est-ce que nous nous avions dit par rapport au thème que nous sommes entrés d'aborder et à ce sous-thème. Alors, nous sommes attélés au onzième point qui est l'avant-dernier point. Le dernier point, c'est la marque de la bête, on partagera sur ça. Mais avant ce dernier point, le onzième point que nous sommes en train d'aborder, c'est sur la Vierge folle et les 144 milles des douze tribus d'Israël qui seront persécutés après le départ de l'Église. Mon frère David, j'aimerais, notre texte de base, c'est Matthieu chapitre 25. Si tu peux prendre Matthieu chapitre 25 et faire la lecture s'il te plaît, mon frère. Si tu peux ouvrir ton micro. Matthieu chapitre 25e, nous sommes au verset 1er, nous lisons jusqu'au verset 13. Mais on va aller, molo, molo. Allez-y, mon frère. Alors, le royaume des cieux se rassemblant à dix vierges, qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles, Cinq sages, les folles en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardé, tout s'assoupir et s'endormir, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allé à sa rencontre. Tu peux t'atteler là, mon frère. Comme ça, on va continuer les versets 7 jusqu'au verset 13 après. Mais j'aimerais d'abord expliquer à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Suivez-moi ici très bien, s'il vous plaît, chers enfants de Dieu. Nous sommes en train de partager sur la Vierge folle. Je toucherai les 144 mille, je crois, si le Seigneur permettra, le mercredi ou samedi. Mais on touche d'abord sur la Vierge folle, parce que je suis en train de dire que je suis en train d'expliquer la Vierge folle d'abord à 7 ans ici. Et puis, on parlera aussi de la Vierge folle qui ratera l'enlèvement, vous comprenez, qui restera, qui sera persécutée par l'Antichrist. Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler là, il y a aussi des Vierges folles dans nos ensemblées. des Vierges, mais qui sont folles. Quand on dit folle, je vous avais expliqué que cette folie est liée à quoi ? Parce que la Bible dit que l'évangile de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Or, la Vierge folle n'aura jamais la vie. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'elle n'a pas la vie. Pourquoi elle n'a pas la vie ? Parce qu'elle n'a pas l'huile. C'est l'huile qui donne la vie. Vous comprenez ? Elle n'a pas plutôt la vie de l'esprit. Vous voyez ? C'est ça ce qui explique que cette folie ratera l'enlèvement. Parce que quand on rentre l'enlèvement, on n'a pas la vie. Mais sauf que la différence entre la Vierge folle et un païen, la Vierge folle a une lampe, a la lampe. La lampe, j'avais dit que c'est la parole. En fait, c'est l'image des chrétiens qui ont la connaissance de la parole, mais qui n'ont pas la mise en pratique de la parole. Qui n'ont pas la vie de l'esprit. Et ces genres de chrétiens sont aussi considérés comme état de Vierge folle. C'est-à-dire qu'ils ont des lampes, ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas l'huile. Ils n'ont pas des vases. Et nous avions dit ici que les Vierges folles, à partir du verset 3, la Bible dit, « Les folles, en prenant leurs lampes, mais ne prirent point d'huile avec elles. » Donc, elles détinaient seulement des lampes, mais elles n'avaient pas de vases pour pouvoir mettre l'huile. Mais regardez par contre, dans les versets 4, la Bible dit que les sages prirent avec l'air lampes, vous comprenez, et de l'huile dans des vases. Donc, la seule différence entre les cinq Vierges folles et les cinq Vierges sages, c'est seulement l'huile dans des vases. Les folles ne détenaient pas des vases. Ils n'avaient pas des vases. Voilà pourquoi ils n'avaient même pas la possibilité de pouvoir mettre l'huile en réserve, l'huile à côté. Mais tandis que les cinq Vierges sages, ils avaient des lampes et ils avaient aussi de l'huile dans des vases. Nous avions dit que les vases ici représentent en réalité la vie de ces femmes. Parce qu'un vase, dans la Bible, représente aussi la vie d'une personne. C'est là que l'écriture, l'écriture que je vous avais donnée, je crois, c'était de Timothée, je crois, chapitre deuxième, verset, je crois, verset 20 à 21. De Timothée. Donc, vérifiez cette écriture. Donc, je fais juste la récapitulation pour que vous compreniez ce qu'on avait partagé hier. Donc, c'est de Timothée, chapitre 2. Vous lisez à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. C'est la porte que Paul dit. Il dit, si donc quelqu'un se conserve pire et en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Vous voyez ? Donc, une personne est un vase, selon cette écriture. Une personne est un vase. Mais nous avons, ici, l'apôtre Paul parle, suivez-moi ici très bien, parce que je compléterai quelque chose par rapport à ces versets. Dans la Bible, nous avons des vases d'honneur et des vases de terre, des vases de terre, plutôt des vases d'argent, des vases d'or, des vases de terre, des vases de bois et des vases viles. Vous comprenez ? Des vases viles. Des vases viles, en tout cas, ce sont des visages moins importants. Vous comprenez ? Ça peut représenter peut-être des païens. Les gens qui ne connaissent pas Christ sont considérés comme des vases viles. Mais j'expliquerai les vases de terre, j'expliquerai les vases de bois et j'expliquerai aussi les vases d'argent et les vases d'or. Mais vous comprenez déjà, à partir de cette écriture, qu'un vase représente la vie d'une personne. C'est-à-dire, les vierges qui avaient l'huile, de l'huile dans des vases, c'est-à-dire, les vases, ici, en réalité, représentaient la vie de ces femmes. C'est-à-dire, c'est l'image des chrétiens qui ont la connaissance de la parole et qui ont aussi la vie de l'esprit, parce que l'huile représente l'esprit. Mais tandis que les folles qui détenaient des lampes, mais qui n'avaient pas de l'huile, c'est-à-dire, c'est l'image des chrétiens qui ont la connaissance des écritures, mais qui n'ont rien à foudre avec la mise en pratique de la parole de Dieu. Ils aiment écouter, ils aiment dire des alléluia, des amènes qui n'ont pas de place, mais après, lorsqu'ils sortent de nos rencontres, ils sortent des réunions, et puis c'est fini. Ils reprennent leur vie comme d'habitude. Donc, en fait, c'est l'audissée. Ce sont des chrétiens qui sont tantôt dans le Seigneur et sont tantôt dans le monde. Un peu de ténèbres, un peu de péché, un peu dans la sainteté, un peu dans la saleté. Vous comprenez ? Un peu de vérité, un peu de mensonge. Ils se ressemblent à l'Israël qui s'accrochent de deux côtés. Ils sont tantôt derrière Baal, ils sont tantôt derrière l'Éternel. Voilà pourquoi Elie dit jusqu'à Zaka, accrocherez-vous de deux côtés. Vous comprenez ? C'est ça l'image des vierges folles. Ils ont la connaissance, ils peuvent vous réciter les versets bibliques de Genèse à l'Apocalypse. Mais si tu regardes sa vie, avec tous les versets qu'il vous récite, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous voyez ? Alors, c'est ça l'image des vierges folles. Alors, nous avions dit aussi que, par rapport à cette écriture, nous avions expliqué que, dans deux rois, nous avons vu une femme. Deux rois, chapitre 4. Une femme, son mari était mort. Son mari était mort, mais la Bible a dit, son mari craignait Dieu, mais il avait, malgré la crainte qu'il avait du Seigneur, mais il avait laissé une dette. Vous comprenez ? Il y a des gens aussi qui ont la crainte de Dieu dans ce monde. Je prends vraiment ça littéralement. Il y a des gens qui ont la crainte de Dieu dans ce monde, mais qui ont aussi des dettes de gens, mais ils sont dans les capacités de payer cette dette. Vous comprenez ? Donc, cela ne remet pas à Christian sa vie de sainteté et la crainte du nom du Seigneur qu'il a, comme la vie de cet homme. Vous comprenez ? C'était un homme de Dieu, c'était quelqu'un qui craignait Dieu, mais sauf qu'il avait une dette qu'il était dans les capacités de payer. Et il est mort en laissant cette dette. Vous voyez ? Si quelqu'un, un chrétien, ici, je donne déjà une réponse peut-être à une question qui peut se retrouver dans la tête d'un chrétien. Un chrétien qui est dans l'incapacité de payer une dette de quelqu'un et qu'il est mère dans une vie de sainteté, il ira au ciel. Il sera sauvé. Parce qu'il n'a pas... Il n'a pas refusé de payer cette dette, mais peut-être il était dans les capacités de payer cela. Ou soit derrière lui, sa famille, peuvent aussi résoudre ses problèmes. Voilà. Alors, c'est messieurs, la Bible dit, ils avaient la crainte de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il a laissé une dette derrière lui. Il est mort. Et le créancier est venu pour pouvoir récupérer les deux enfants de ces messieurs, en contrepartie, c'est-à-dire pour faire la compensation à cette dette. Et pour faire ses enfants des esclaves. La veuve, elle a refusé. Elle dit, non, tu ne peux pas prendre mes enfants. Parce qu'il y a une idée, la femme a fait allégeance auprès d'un serviteur de Dieu. Par rapport à cela, nous avions dit dans la doctrine que, chère enfant de Dieu, si vous avez un problème qui vous dépasse, n'allez pas pécher, n'allez pas faire n'importe quoi pour pouvoir résoudre cette situation. Confiez-vous peut-être aux hommes de Dieu que le Seigneur a mis à votre disposition, aux hommes de Dieu, je parle des hommes de Dieu sérieux, authentiques. Confiez-vous peut-être à Dieu lui-même. Vous comprenez ? Via la prière, via des jeunes, cherchez Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous accorder la solution. Parce que regardez cette femme, elle pouvait aussi, voilà, s'arranger avec ses créanciers, et voilà, devenir sa concubine. Comme certaines femmes font, il dit, bon, comme je n'ai rien à payer, je vais lui donner seulement mon corps. Je connais, surtout en Afrique, il y a beaucoup de femmes qui ont, qui travaillent, qui ont été engagées dans certaines sociétés, certaines compagnies, parce qu'il avait donné son corps peut-être au directeur général de cette entreprise, peut-être au patron de cette entreprise. Vous voyez, ce sont des choses, ce sont des réalités, peut-être ici en Europe, je ne sais pas, mais en Afrique, ce sont des réalités qui se font. Vous voyez, surtout les femmes sont vulnérables de ce côté-là. Donc il y a des patrons, ils veulent engager, si la femme est jolie, elle est belle, tout ça, il dit, non, je vais d'abord sortir avec toi, et puis je vais te donner le travail, je vais t'engager. Vous comprenez ? Parce que la femme est dans une position de faiblesse, elle cherche un travail, tout ça, et le patron profite de sa faiblesse, le directeur général profite de sa faiblesse, peut-être celui qui engage les gens, il profite de cette faiblesse et il veut d'abord sortir. Ça peut être peut-être une femme mariée, une femme d'autrui, il peut être peut-être une femme qui est fiancée à un homme, et le travail, là peut-être c'est un bon travail, tellement ça paye bien les messieurs, il veut d'abord sortir avec lui. Ce sont des réalités qui sont répandues, tout ça. Récemment ici, il y a une femme qui avait dénoncé le gouverneur de la ville de Kinshasa. C'était une femme mariée, il l'avait obligée de sortir avec elle, mais une femme d'autre. Et la femme là, c'était vraiment, j'encourage de telles femmes. Elle a refusé, elle a accepté de perdre le travail, mais elle a refusé cette adultère. Et puis il a dénoncé ces messieurs. Vous voyez ? Nous aimons des femmes comme ça, nous voulons même dans le corps de Christ que nous ayons des soeurs comme ça, comme cette femme, courageuse, une femme ébattante. Elle a refusé de faire n'importe quoi. Mais elle a fait à l'égeance chercher une solution auprès du Seigneur. Élisée, c'est l'image des serviteurs d'Aidée, c'est aussi l'image de Jésus-Christ. Que nous devons, mais quand nous sommes accablés par des problèmes, nous devons toujours faire les recours. C'est très important. Mais dans la dimension révélation, nous avions expliqué que, dans la révélation, que l'homme qui était mort, le mari de cette femme, c'est l'image de Moïse. Parce que selon Romain chapitre 5, si vous lisez à partir du verset 12, la Bible dit « La mort a réuné depuis Adam jusqu'à Moïse ». Et Moïse dont nous parlons, ce n'est pas Moïse comme individu, mais nous parlons de Moïse aussi comme étant la loi. Vous voyez ? Parce que dans Romain chapitre 7, verset 7, la Bible dit « Si nous avons connu les péchés, c'est par la loi. Et ainsi par les péchés, la mort a saisi cette occasion et nous sommes morts. » Vous voyez ? Donc vous comprenez que l'homme ici qui est mère, qui est décédé, parce que Moïse, il était un homme d'aider qui avait aussi la crainte de Dieu. Vous voyez ? Mais la loi qui nous avait amené, cette loi était incapable de pouvoir payer cette dette. Et Moïse est parti. Il a laissé cette dette. Alors ces deux enfants ici, c'est l'image de l'Israël et l'Église. Vous voyez ? Les créanciers, c'est l'image de Dieu lui-même. On était dans la servitude, dans la loi. On était comme considérés des esclaves. On était enfermés, comme déclare la Bible, enfermés dans la loi. Maintenant, qu'est-ce que les créanciers cherchaient ? Ils cherchaient que cette dette soit payée. La dette, c'est le péché. Et on a vu que, selon cette écriture, ce qui a payé cette dette, c'était l'huile. L'huile dont nous parlons, c'est Jésus. C'est Jésus qui est l'huile. C'est Jésus qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui a payé cette dette à la croix de Golgotha. Vous comprenez ? Alors, vous allez remarquer, j'aimerais avancer un tout petit peu, sinon si je tarde là, parce que j'avais longuement parlé par rapport à ça. J'aimerais avancer un tout petit peu. Regardez, on va lire. Bien aimé David, prends-moi l'écriture. Prends s'il te plaît, Lévitique, s'il te plaît. Prends Lévitique, Lévitique, s'il te plaît, Lévitique chapitre 15. Tu vas lire à partir du verset 2. Est-ce que, ton micro est fermé, s'il te plaît. Ouvre ton micro si tu es là. Lévitique chapitre 15. On va lire à partir du verset 2. Verset 2, 3. Et puis tu sautes, tu vas lire les versets 12. Verset 12. Voilà. Lévitique chapitre 15. S'il te plaît, mon frère. Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, tout homme qui a une gonorrhée, et par la même, et par la même, impur. C'est à cause de la désagonorrhée qu'il est impur. Et sa chair laisse couler son flux ou qu'elle les retienne. Il est impur. Ok. Prends directement les versets 12. La base de la terre qui sera touchée par lui sera brisée. Et toute vase de bois sera lavée dans l'eau. Ok. Tu peux t'arrêter là. Ici, on nous raconte un homme qui a une maladie qu'on appelle gonorrhée. Gonorrhée, c'est une infection qui est liée à l'écoulement du sang. Vous comprenez ? C'est pour cela qu'on parle dans sa chair couler son flux. Donc, c'est-à-dire, c'est une maladie qui est liée au coulement du sang. Voilà. Alors, on dit parle aux enfants d'Israël et dites-les tout homme qui a une gonorrhée et par là même impur et par là même impur verset 3 c'est à cause de sa gonorrhée. La Bible dit c'est à cause de sa gonorrhée. En fait, l'homme de sa nature il n'est pas impur mais il devient impur à cause de quoi ? À cause de cette infection. À cause de cette maladie. À cause c'est de gonorrhée qui l'a rendu impur. Retenez ça. C'est cette maladie qui a rendu cet homme impur. C'est comme, par exemple, un lépré. L'homme dans sa nature il n'est pas impur mais ce qui le rend impur c'est la maladie qu'on appelle les lèpres. C'est ça en fait ce qui est dit ici. Donc, c'est gonorrhée ici qui rend cet homme impur. Et la Bible dit c'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur et que sa chair laisse couler son flux ou qu'elle retienne il est impur. Mais regardez dans les versets 12 parce que j'ai pris j'ai coupé parce que sinon si je lisais à partir du verset 3 jusqu'au verset 12 on allait faire une longue lecture. Mais regardez ici dans les versets 12 on dit tout vase parce que nous parlons des vases comme je vous ai dit tout à l'heure je vais compléter un élément par rapport à ce qu'on avait dit au sujet des vases on dit ici que tout vase retenait déjà la vase un vase plus tôt je vous avais dit représente la vie de l'homme souffrez un peu il faut s'habituer avec moi des fois on monte dans la révélation des fois on descend dans la doctrine les vases ici représentent l'image de l'homme les vases c'est l'image de l'homme maintenant on nous parlait des vases d'argent on nous présente on nous parlait des vases des vases d'or et on nous présente aussi des vases de terre et de bois et des vases de ville maintenant ici on dit tout vase de terre qui sera touché par lui sera brisé si un vase de terre est touché par cet homme qui a cette maladie cette infection qu'on appelle gonorrhée la Bible dit ce vase là sera brisé sera brisé maintenant l'écriture ajoute encore la Bible dit si et tout vase de bois regardez tout vase de bois sera lavé dans l'eau c'est à dire si le vase de bois est touché par cet homme on va pas faire comme on avait fait avec les vases de terre on va pas les briser mais les vases de bois on va les nettoyer on va les laver dans l'eau vous comprenez ça ça demande maintenant l'interprétation des écritures pourquoi les vases de terre qui est touché par cet homme qui a gonorrhée est brisé mais pourquoi les vases de bois qui est touché par cet homme qui a gonorrhée on les brise pas mais plutôt on les lave parce qu'on va se servir après qui est cet homme qui a gonorrhée qui est cet homme qui a cette maladie cet homme représente qui et les vases de terre qui est touché par lui et qu'on a brisé représente qui et les vases de bois qui est aussi touché par lui mais qu'on a lavé dans l'eau tout ça représente quoi l'homme qui a gonorrhée ici c'est l'image de Satan vous comprenez c'est l'image de Satan qui a en lui une infection qu'on appelle les péchés les péchés se trouvaient en lui selon Ézéchiel chapitre 28 depuis le ciel les péchés se retrouvaient dans les cœurs de Satan c'est-à-dire tout ce que l'ennemi touche entre ses mains devient impur devient impur vous savez comment il touche les gens il touche les gens comment il touche les gens par sa langue par sa langue vous savez quand on dit à Jésus Jésus touche moi Jésus comme esprit n'a pas des mains comme moi et toi mais il nous touche par la parole il déclare la parole c'est comme ça que Jésus nous touche et les diables aussi pour souiller la vie la vie d'une personne il les touche comme il est esprit il n'a pas des mains il touche par la parole il parle c'est comme cela il avait touché les vases de terre dans les jardins d'Eden vous avez vu ça il a touché il a touché les vases de terre que j'explique Adam pourquoi j'ai dit Adam c'est les vases de terre parce que si vous lisez la Bible dans Genèse 3 19 ou 1 Corinthiens 15 47 la Bible dit Adam a été tiré de la terre on la vit d'un homme comme étant un vase Adam comme vase mais c'est un vase qui était tiré de la terre fabriquée avec la terre mais une fois que ce dernier a été touché par cet homme que j'explique Satan qui a gonoré c'est à dire les péchés parce que on dit que cet homme est impire à cause de gonoré donc le diable tel qu'il est là il est impire voilà pourquoi on les appelle les esprits impurs vous comprenez à cause de quoi à cause du péché à cause de gonoré que nous expliquons l'iniquité mais maintenant il touche par la langue donc vous voyez qu'il avait touché les vases des terres que j'explique à Adam et on avait brisé ces vases vous savez quand vous brisez un vase c'est à dire vous les faites tuer ce vase là n'existera plus donc c'est à dire c'est la mort vous comprenez Adam a été touché par cet homme qui avait gonoré et Dieu l'avait brisé Adam était mort Adam était tué parce que le brisement des vases c'est à dire dans un autre langage parler de la mort d'un vase vous comprenez parce qu'il a été touché par cet homme il a perdu la vie mais il y a un vase qui a été touché aussi par cet homme que j'explique Satan mais ces vases là on l'avait lavé avec de l'eau vous comprenez les vases de bois ici c'est la personne du Seigneur Jésus Christ Jean chapitre 15 il se représente comme étant un bois parce qu'il dit je suis le cèpe vous comprenez parce que le bois vient d'un arbre si vous coupez un arbre vous pouvez retirer le bois c'est à dire si vous le taillez bien ça peut vous servir comme un bois vous pouvez fabriquer une chaise donc Jésus se représente comme un arbre je peux donner aussi une écriture pour que vous compreniez bien prenons par exemple dans l'IC 23 chapitre 31 la Bible il dit regardez ici c'est lui-même qui dit il dit car s'ils ont fait ces choses au bois vert vous comprenez il dit qu'arrivera-t-il au bois sec vous voyez cela donc Jésus se présente dans l'IC chapitre 23 verset 31 comme étant un bois mais il est le bois vert le bois sec ici c'est nous c'est nous vous comprenez et l'homme qui a gonoré c'est l'image de Satan mais il faut comprendre que Satan aussi il a aussi ses enfants qui ont cette maladie c'est à dire ses enfants tout ce qu'il touche deviennent un pire cela veut dire quoi les enfants de Satan dans ce monde c'est l'image des ivrets ou c'est l'image de tous ceux qui n'ont pas Christ qui vivent dans les péchés la raison pour laquelle dans un chrétien je crois verset 34 la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent la bonne mère la bonne mère c'est l'image des chrétiens ou des enfants de Dieu vous comprenez mais les mauvais on parle mauvais les mauvais dans la Bible nous n'avons qu'un seul mauvais il s'appelle les diables et quand on dit les mauvaises compagnies ça maintenant c'est ses enfants qui ont l'influence vous comprenez néfaste sur les enfants de Dieu et ces influences là sont dues à quoi sont dues à cette maladie qu'on appelle gonorrhée donc quand vous voyez quelqu'un qui pêche mes bien-aimés comprenez tout simplement il a gonorrhée quelqu'un qui vit dans l'impédicité il a gonorrhée quelqu'un qui n'arrive pas à marcher dans la crainte de nom du Seigneur il a gonorrhée et de telle personne il faut faire très attention pourquoi si c'est là vraiment c'est sa vie le péché vous pouvez aussi être contaminé de cette infection donc vous comprenez que le péché est aussi contagieux les gens fouillent les corona les gens fouillent les coronavirus tout ça les gars mais les gens ne fouillent pas les péchés les péchés aussi c'est contagieux il y a des chrétiens qui ont des amis païens 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 la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais se cohabiter et si un chrétien a des amis païens les païens là la vie qu'il vit c'est que cette vie là peut-être se retrouve aussi chez toi parce que la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères les mâles ont toujours l'influence sur les biens donc un homme qui a gonoré il peut aussi vous influencer parce que c'est une infection voilà pourquoi Paul lorsqu'il s'est converti dans le Seigneur il ne s'était pas attaché au au fait au pharisiens pour dire pour dire que voilà je me suis converti bon je vais aller continuer à vivre avec et je vais les convertir non la Bible dit dans Galate il était allé chez les lères tu avais des amis païens jadis tu vivais avec et tu marchais avec et tu es dans les seigneurs mais qu'est-ce qui va te lier maintenant avec et parce que ce qui vous liait dans le monde c'était les péchés tu prenais un peu de l'alcool tu prenais un peu la cigarette même la drogue tu voilà vous prenez un peu des femmes maintenant tu es dans les seigneurs la Bible a dit deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne s'entendent qu'est-ce qui vous unit qu'est-ce qui vous lie tu veux dire non c'est mon ami c'est mon camarade c'est mon frangin c'est bien mais qu'est-ce qui vous unit parce qu'il a gonoré toi Dieu t'a délivré de cette maladie à s'attacher à lui ou à elle tu seras contaminé c'est très important maintenant ici on dit que cet homme s'il touche un vase de bois le vase de bois ne sera pas brisé mais sera plutôt lavé donc j'ai dit que les vases de bois c'était Jésus selon cette écriture que je vous ai donné Jean chapitre 15 verset 33 et puis chapitre 23 verset 31 Jésus lui-même dit je suis le bois et Jésus était un vase son corps là c'était le vase mais un vase de bois mais il a été touché aussi par cet homme comment est-ce que Jésus a été touché par cet homme parce que l'un de ses disciples était Satan était un démon qui avait vendu Jésus et si vous lisez les écritures dans un corétien ou des corétiens chapitre 5 verset 21 la bible dit il s'est fait péché pour nous il a accepté de venir péché péché vous comprenez donc le moment où parce que si vous regardez bien pendant que Jésus était à la table avec ses disciples la bible il a dit le diable entra dans Jida donc le moment où le diable était entré à Jida c'était pour que Jésus soit infecté soit touché vous comprenez la manière dont Satan a touché Jésus soit touché par Satan et il a été touché comment en acceptant de devenir comme cet homme qui avait gonoré en acceptant devenir impur vous comprenez mais lui lorsqu'il est devenu impur ce vase au lieu de les briser on l'a nettoyé on a enlevé toute impurité qui était à l'intérieur parce que ce vase là ça nous servira encore c'est à la croix de Golgotha que ce vase a été nettoyé c'est par sa mort Jésus lorsqu'il était mort et puis il est passé à la mort à la vie parce que vous comprenez que les baptêmes expliquent aussi la mort et la résurrection et Jésus mourir à la croix c'est ça les baptêmes c'est ça entrer dans l'eau vous comprenez comment est-ce qu'il était la vous voyez c'est la chère enfant de Dieu Jésus est entré dans l'eau que vous voyez de l'eau c'est à après sa mort la résurrection là les vases nettoyent là les vases lavés voilà pourquoi lorsque même un mari venu sa mère voulait le toucher Jésus a refusé dit ne me touche pas parce que je porte maintenant un corps glorieux tu ne peux pas me toucher là les vases étaient nettoyés l'impurité qui était dans les vases était passée par ce baptême que j'explique sa mort vous comprenez or nous aussi nous avons été touchés par cet homme nous avons été impurs parce que cet homme il avait porté sa main sur nous les diables on était tous dedans mais on nous a pas brisé comme on avait brisé ces vases le Seigneur nous a fait grâce que nous sommes aussi passés par l'eau que j'explique les baptêmes parce que les baptêmes expliquent la mort et la résurrection nous sommes passés par l'eau des baptêmes on nous a lavé mais malheureusement il y a certains chrétiens aujourd'hui qui gardent encore leur nature ancienne mais je ne sais pas tu as été touché par cet homme tu étais impur mais tu es passé par l'eau des baptême comment expliquer ces vases n'est pas toujours nettoyé ces vases sont toujours impurs cher enfant de dieu nous devons mener une vie de sainteté on a été touché par cet homme qui avait gonor qui avait le péché qui avait l'iniquité l'homme de l'iniquité l'homme du péché voilà pourquoi on l'appelle même l'homme du péché mais le seigneur nous a déjà nettoyé nous ne pouvons plus être des vases impurs mais nous devons être des vases impurs des vases qui sont lavés parce que la Bible dit quoi le seigneur va encore se servir de nous parce que comme je vous avais dit que les vases on l'utilise et ça servait à contenir de l'eau ou de l'huile de l'eau ou l'huile l'eau c'est la parole l'huile c'est l'esprit c'est à dire les vases qui sont nettoyés ici ça servira encore à mettre de l'eau à mettre de l'huile à l'intérieur si nous avons du moins passé à la mort à la vie nous sommes devenus maintenant purs et que la parole de Dieu demeure à nous et que mener la vie de l'esprit vivre selon l'esprit de Dieu c'est très important je vais lire les versets 5 la bible dit ici comme l'époux tardé tout s'assoupir et s'endormir verset 6 au au milieu de la nuit on cria voici l'époux aller à sa raconte j'ai fait m'arrêter ici la bible dit que l'époux tardé à venir il arrive que toutes ces femmes toutes ces vierges s'assoupirent dorment donc que ce soit les folles que ce soit les sages tous la bible dit s'assoupirent elles étaient en train de dormir mais vers les milliers de la nuit elles vont entendre une voix je vais vous expliquer la voix là c'est quoi qui cria voici l'époux aller à sa raconte donc ce n'est pas l'époux qui viennent vers les femmes mais c'est les femmes qui vont aller vers l'époux je vous avais expliqué ce mouvement c'est-à-dire les femmes vont quitter leurs habitations leurs lieux pour pouvoir aller c'est lié des racontes je vous avais dit que c'est le ciel mais les sommeils ici ces deux femmes s'endormir la folle et les sages s'endormir explique quoi pourquoi les sages ne veillent-elles pas pourquoi même les sages aussi s'endormir chers enfants dédiés il peut-il arriver que dans la marche avec le Seigneur qu'on perd aussi la vie des prières à cause de quoi à cause de quelques soucis qui nous environnent à cause de quelques problèmes de la vie ça arrive que ce soit chez les hommes du Dieu que ce soit chez tout le monde les chrétiens s'arrivent mais un chrétien qui a l'huile il ne dort pas comme la vierge folle jamais le fait qu'il a l'huile cela lui permettra de se rêver de son sommeil spirituel voilà pourquoi si vous lisez par exemple dans Thessaloniciens chapitre 1 chapitre 5 verset 6 la Bible dit ainsi donc ne dormons point comme les autres les autres là c'est les folles comme les autres vous comprenez donc c'est à dire un chrétien qui a la vie de l'esprit qui a lui la réserve il ne dort pas comme la vierge folle les soucis de la vie quelques inquiétudes ça peut nous affliger parce que les épreuves créent une sorte de tristesse dans nos coeurs c'est ça ce que l'apôtre Pierre dit il dit il faut que vous soyez attristés par des divers épreuves quand l'âme est attristée des fois on sent la lourdeur au niveau de l'esprit on peut perdre aussi la vie d'intimité avec Dieu pendant quelques temps mais si tu gardes l'huile en toi tu gardes la vie de l'esprit tu gardes la crainte du nom du Seigneur tu te réveilleras de ton sommeil spirituel tu te réveilleras mais un chrétien qui n'a pas la crainte du nom du Seigneur qui n'a pas la vie de l'esprit mais bien aimé lorsqu'il dort il dort il dort mais maintenant ici quand elles ont entendu la voix la voix ici qui crie c'est le ministère tel que nous sommes là je suis en train de prêcher c'est une voix qui est en train de crier voici l'époux le message que nous sommes en train de partager je suis en train de réveiller les vierges toutes les vierges tous les serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile authentique qui prêchent la croix qui parlent de l'enlèvement ils sont en train de réveiller les vierges qui s'endorment vous comprenez et la bible dit ici toutes les vierges se réveillèrent la voix là c'est le ministère et la voix là a crié à quel moment on a entendu l'écrit de cette voix au milieu de la nuit je vous avais dit ici le milieu millier de la nuit c'est à dire quand on dit millier de la nuit c'est zéro air c'est à dire minuit où zéro air séparait deux jours c'est à dire tel que nous sommes là aujourd'hui nous sommes lundi lorsque nous allons arriver à minuit c'est à dire minuit explique la fin du lundi minuit explique aussi les débits du jeudi cela veut dire quoi dans le langage spirituel les milliers de la nuit dans la révélation explique la fin des temps des nations cela explique une nouvelle ère pour l'israël c'est le débit du temps pour ce peuple voilà pourquoi nous disons toujours aux enfants de Dieu la grâce que nous avons aujourd'hui cette grâce ne restera pas toujours avec nous mais un jour cette grâce retournera à l'israël il faut que le seigneur inaugure aussi une nouvelle ère pour ce peuple pour qu'il soit sauvé vous comprenez et au moment où nous sommes en train de parler là mais bien aimé nous sommes déjà presque minuit il y a quelques poussières qui restent mais on est presque au milieu de la nuit parce que tous les signes qui caractérisent l'avenir du Messie sont visiblement mais bien aimé accomplis sont visiblement vus la majorité sont accomplis il y a quelques prophéties seulement qui sont en cours nous sommes quasiment au milieu de la nuit et le ministre authentique de Dieu il crie il parle aux vierges réveillez-vous du sommeil spirituel réveillez-vous de toute distraction réveillez-vous le Messie est tout proche à la porte allons à sa raconte comme je suis en train de prêcher là mais malheureusement qui nous écoute qui nous écoute malgré tous les signes que nous avons présenté malgré tout ce que nous avons démontré à la lumière des chrétiens mais qui écoute il y a certaines vierges qui continuent encore à dormir mais il reste qui se réveille la Bible dit allez à sa raconte ici la voix qui crie ici c'est une voix qui est tentée d'annoncer c'est-à-dire il y a un temps vous comprenez où la voix est tentée de crier c'est l'étant ici donc c'est-à-dire l'époux est tentée de venir mais il va s'atteler quelque part parce que si vous lisez à partir du verset à partir du verset du verset 10 la Bible dit pendant qu'elles allaient en acheter l'époux arriva vous comprenez c'est-à-dire l'état auquel nous sommes en train de prêcher l'époux est en train de venir il est en route mais au lieu que les vierges folles cherchent l'huile ils continuent à se distraire regardez la Bible dit alors la voix au milieu de la nuit la voix cria voici l'époux aller à sa raconte alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes maintenant les folles dirent aux sages donc les folles se sont rendis compte où on n'a pas de l'huile ils se sont rendis compte à quel moment au moment où l'époux est tout proche à la porte c'est le temps auquel nous sommes en train de vivre ici il y a des vierges qui écoutent les messages ils savent que l'époux est proche à la porte ils savent maintenant ils cherchent l'huile ils cherchent l'huile ici je dis que l'huile c'est la vie de l'esprit c'est-à-dire chercher à vivre dans une vie de cet été comme l'autre chercher à mettre la parole de Dieu en pratique comme tu le vois chez les autres c'est ça en fait l'acte qui est posé ici ils demandèrent de l'huile aux autres demandez-la c'est-à-dire ils veulent vivre comme les autres avoir la même vie de l'esprit comme les autres parce que nous sommes des lettres écrites comme la Bible dit nos vies aussi peuvent influencer les autres je connais un frère qui a été évangélisé par rapport à mon caractère par rapport à ma vie lui il était sincère il m'avait dit comme ça il dit moi je me suis converti c'est à cause de ta manière de vivre c'est ta vie qui m'a influencé mais je ne l'avais pas prêché comme ça vous voyez il a dit il dit j'ai abandonné le monde j'ai abandonné les pays parce que c'était quelqu'un que je connaissais il vivait dans une vie très très sale je le voyais venir à l'église tout ça mais je ne savais pas pourquoi il est motivé mais un jour il m'a dit cela ouvertement comme ça donc vous comprenez qu'ici c'est-à-dire quand on a la vie de l'esprit la vie de la crainte de nos décennies peuvent aussi influencer les autres mais sauf que moi je ne peux rien faire je ne peux pas te donner l'huile que j'ai je ne peux pas je ne peux pas changer ton coeur je ne peux pas changer ton caractère donc sauf que tu dois aller vers ce qui en vend l'huile c'est pour cela ici regardez la réponse le sage dit le folle dit au sage donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent vous comprenez mais le sage répondit non il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous mais bien aimé il y a des choses qu'on ne peut partager avec les autres prenons par exemple le salé la vie éternelle on en a qui n'est donc moi je n'ai qu'une vie éternelle maintenant si tu me demandes de partager cette vie je vais partager comment si je te donne ma vie éternelle alors moi je vais mourir vous comprenez cela donc le sage dit ici nous ne pouvons pas partager avec vous c'est impossible c'est impossible la vie que je la vie de l'esprit que je est liée à mon salé je ne peux pas la partager avec toi donc toi tu dois faire aussi un effort d'aller chez ceux qui a vend de l'huile c'est eux qui doivent t'aider de pouvoir quoi posséder des vases et mettre l'huile à côté mais moi là la vie que je je ne peux la partager avec toi c'est ça l'image de cette demande ils demandèrent l'huile dans des vases parce que je vous ai dit tout à l'heure que la vase ou les vases plutôt c'est la vie de ces femmes parce qu'un vase représente la vie de quelqu'un représente quelqu'un donc quand il leur demande de l'huile qui était contenue dans les vases en réalité dans la révélation il voulait qu'elles puissent leur donner aussi ces salis qu'ils détiennent qu'elles possédaient mais c'est impossible le Seigneur ne nous a pas donné des salis en réserve il n'y en a qu'un et on l'obtient mais bien aimé quand on a la vie de l'esprit parce que l'esprit le Dieu ou l'huile nous donne le seau quand on a le seau de l'esprit c'est pour les jours de la rédemption c'est-à-dire l'enlèvement on n'en a pas des maintenant il leur envoie il dit allez plus tôt je sais qui c'est qui en vend c'est qui en vend et achetez-en pour vous les vendeurs ici les vendeurs de l'huile c'est le ministre de Dieu ils vendent mais sans argent si vous lisez Esaïe 55 1 la Bible dit venez acheter sans argent vous achetez quelque chose mais vous ne payez pas vous comprenez c'est l'image des ministres de Dieu aujourd'hui nous sommes en train de vendre l'huile mais gratuitement nous vendons l'huile mais gratuitement vous voyez cela on vend nous vendons venez acheter mais la Bible dit pendant qu'elles allaient en acheter l'époux arriva celle qui était prête retenait ça qui était prête entrer avec lui dans la salle des noces et la porte fit fermée pendant qu'elle cherchait à vivre comme les autres pendant qu'elle cherchait à mettre la parole de Dieu en application pendant qu'elle fournissait les efforts d'abandonner quelques petits péchés dit bon on nous a dit que l'huile c'est la vie de l'esprit nous devons maintenant mettre la vie de Dieu devons mettre maintenant la parole de Dieu en pratique vivre vraiment la carte des noces pendant qu'elle fournissait ces efforts là mais ils avaient encore quelques péchés parce que ici marcher 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 là mes bien aimés c'est tout un temps vous comprenez parce que quand on marche on va parcourir un temps on va faire on va parcourir un trajet plus tôt ça sera un temps donc pendant les temps là qu'ils cherchaient l'huile c'est à dire ils cherchaient à mener la vie de l'esprit et chercher à vivre dans une vie de sainteté le point est arrivé c'est à la paix être l'état ici il y a certaines personnes qui fournissent des efforts de vivre dans la sainteté de mener une vie qui plaît au Seigneur mais ils font toujours des chutes ils écoutent la parole les hommes de Dieu prêchent matin midi soir mais ne parviennent pas toujours à mener la vie de sainteté c'est ça marcher donc vous êtes en train de parcourir un trajet mais l'époux est arrivé c'est qui était prêt donc vous comprenez que pour pouvoir être enlevé pour pouvoir mais bien aimer être ce jour là quand le Seigneur reviendra que le Seigneur puisse vous prendre pour que vous partiez en enlèvement selon les textes ici la Bible dit si vous voulez vous ne voulez pas rater l'enlèvement la seule chose que vous devez faire c'est d'être seulement prêt et être prêt c'est à dire avoir l'huile la lampe et l'huile en réserve il a dit tu es déjà préparé mais malheureusement certains vierges ne se préparent pas ne se préparent pas et les poux arrivera il les trouvera entrez toujours de chercher l'huile entrez toujours de chercher comment ils doivent marcher dans une vie de sainteté entrez toujours de chercher comment ils doivent maintenant fuir l'impédicité fuir toutes ces choses là fuir les péchés c'est le comportement de certains chrétiens qui font tout le temps des chits des fois ils sont dans les saintetés des fois ils reviennent encore cher enfant si vous avez ça en tout cas il faut demander l'aide de Dieu il faut vraiment pleurer demander l'aide de Dieu que tu vives dans une vie de sainteté que tu puisses avoir la vie de l'esprit parce que si tu as la vie de l'esprit c'est à dire tu as les sauts de l'esprit c'est pour les jours de l'enlèvement mais si tu tu écoutes la parole tu as du mal à les mettre en application ou il y a des fois tu vis dans la sainteté mais des fois tu retournes totalement dans le monde c'est ça la vierge folle donc tu parcours encore un trajet tu es toujours à la recherche de l'huile et l'époux arrivera et quand ta conscience reviendra à ta place et que tu vas maintenant amener l'huile tu vas présenter chercher à ramener amener l'huile auprès de l'époux la porte est fermée la porte qui est fermée ici c'est la porte de la grâce qui se refermera de la grâce que nous avons là il y a encore l'état d'entrée voilà pourquoi dans le livre 4 la bible dit je vais m'arrêter ici la bible dit craignons donc tandis que la promesse d'entrée dans son repos s'existe encore la promesse d'entrée c'est à dire il y a une porte la promesse d'entrée dans le repos là c'est ça l'énonce de l'agneau craignons donc et l'écriture dit craignons donc tandis que la promesse d'entrée dans son repos s'existe encore qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard c'est à dire il y aura des gens qui viendront mais ça sera déjà tard c'est ça la vierge folle la vierge folle c'est les chrétiens mais qui rateront l'enlèvement ces chrétiens ici leur conscience reviendra à sa place car elle verra la vierge sage est partie c'est à ce moment là elle aura à pouvoir maintenant chercher des vases et mettre l'huile dans les vases c'est à dire elle cherchera maintenant à marcher dans la sainteté dans la crainte de nom du Seigneur mais malheureusement ça ne sera pas facile pour celle-ci comme le Saint-Esprit ne sera plus là ça sera les reines totales de l'antéchrist elle sera persécutée je m'arrête ici chère affaire de Dieu pose-toi la question tu es la vierge folle ou tu es la vierge sage est-ce que tu as l'huile dans des vases est-ce que tu as la vie de l'esprit tu es ce vase là dont la Bible dit celui qui se conserve pur sera considéré aux yeux de Dieu comme étant un vase d'honneur si tel n'est pas le cas demande la grâce de Dieu demande la faveur de Dieu il nous reste encore quelques temps demande vraiment mon Seigneur de travailler ton coeur de travailler ton âme de travailler ton esprit même moi qui vous parlez là je n'ai pas encore atteint la perfection je cours même moi qui vous parlez je cours j'ai aussi quelques faiblesses et tant qu'il met mais nous devons me bien aimer pendant que le Seigneur tarde à venir parce qu'on dit pendant que le Poude tarde c'est-à-dire le Poude tarde à venir c'est ça le temps que nous sommes en train de traverser il tarde pendant qu'il tarde là nous devons faire quoi nous devons travailler nos cœurs travailler nos caractères demander la grâce de Dieu de pouvoir mener une vie qui lui plaît le Seigneur revient et c'est que nous sommes en train de prêcher mes bien-aimés d'ici la laine de 4 matin cela deviendra une réalité et les gens qui suivront ces vidéos en ligne après notre départ peut-être ils vont travailler leur vie mais ça ne sera plus possible pour pouvoir être enlevés parce que ça se passera qu'une seule fois l'enlèvement mais la Vierge folle je crois je vous parlerai si Dieu le veut mes crédits déjà comment est-ce que celle-ci sera perséquité nous allons prier ouvrons nos micros s'il vous plaît demandons la grâce zoom ouvrons nos micros whatsapp ouvrons nos micros demandons la grâce de Dieu demandons l'aide de Dieu vraiment émilie ton cœur demande à Jésus Seigneur aide-moi je vais rester attaché je sais que je n'ai pas encore atteint le niveau auquel tu veux que je puisse y atteindre je n'ai pas encore atteint ce niveau-là que tu veux que je puisse arriver mais je te demande la grâce fais-moi grâce aide-moi à travailler Seigneur ma foi à travailler mon cœur dans la crainte de ton nom dans la sainte été prions s'il vous plaît au nom de Jésus prions alléluia Père je te prie Yahweh je te prie Joshua nous avons écouté ta parole Seigneur c'est toi qui sais si nous sommes classés parmi les cinq vierges sages ou parmi les cinq vierges folles mais nous croyons que Seigneur nous sommes classés parmi les cinq vierges sages parce que nous avons lui la réserve je le crois de tout mon cœur papa je sais que ce message n'est pas donné Seigneur pour que nous ce jour-là nous subissons le châtiment qui que le monde subira pour que nous puissions aller en enfer je ne crois papa tu as envoyé ce message pour que nous soyons sauvés tu as envoyé ce message pour que Seigneur ce jour-là là où tu es que nous y soyons aussi Jésus je te prie travailler nos faiblesses de la chair travailler nos comportements travailler notre gain nous sommes orgueillés nous sommes orgueillés on ne t'écoute pas nous sommes désobéissants à ta parole nous sommes Seigneur on ne t'écoute pas papa mais je t'en supplie Yahweh miséricorde donnez-nous les qualités d'une des enfants de Dieu donnez-nous les capacités que tu avais données nos aînés dans la foi vraiment c'est ça ma prière papa c'est ça ma prière je sais que nous avons besoin de vivre de vivre ce n'est qu'à la chair mais la vie de ce monde est infémère la vie de la terre c'est une vie tellement courte et toi tu nous as promis une vie sans fin une vie Seigneur qui n'aura jamais fin et je ne peux pas perdre cette vie à cause de la vie de ce monde je t'en supplie père aidez chacun de nous à vivre Seigneur selon ta parole que nous ne soyons pas des auditaires oubliés que nous ne soyons pas bornés à écouter mais que nous mettions ta parole en implication que nous menions une vie Seigneur de l'esprit la Bible me dit comme tu es sain Seigneur tu nous as appelé aussi à mener une vie de sainteté dans toute notre conduite Seigneur soutenez-nous nous sommes faibles nous sommes fragiles mais j'implore père donne à chacun la force donne à chacun les qualités donne à chacun et les capacités de mener une vie qui t'honore de mener une vie qui te glorifie je te loue je te bénis sois béni papa je sais que tu nous as écoutés je sais que tu nous as entendus je sais que Seigneur tu nous as exorcés sois élevé Yahweh au nom de Jésus que cette parole ne quitte jamais nos cœurs restent gravées restent scellées dans nos esprits et dans nos pensées dans le nom de Jésus remettons cette nuit entre les mains du Seigneur demande à Jésus qu'il te visite pendant le sommeil demande la protection de Dieu pour ta vie pour ta famille tes enfants prie remets ta vie ta famille tes amis prions pour tout le monde s'il vous plaît au nom de Jésus Alléluia Père je remets cette nuit entre tes sentiments Oh mon Dieu ça soit une nuit de paix ça soit une nuit agréable s'il te plaît Jésus couvre-nous par l'ombre de ta mère puissante Père dors avec nous s'il te plaît Yahweh Oh notre Dieu je détruis tout ce qui n'est pas de toi toute visitation nocturne tout ce qui est de l'ennemi tout ce qui est satanique c'est loin de nous je dis c'est loin de nous au nom de Jésus au nom de Jésus des visitations sataniques des visitations diaboliques tout ce qui est satanique surcellérique Père c'est carte de nos vies c'est carte de nos familles au nom de Jésus Papa protège-nous protège-nous veille à notre sommeil Seigneur s'il te plaît parle-nous travers de songe et de vision dans le nom puissant de Jésus Seigneur s'il te plaît Seigneur s'il te plaît des visitations sataniques pendant la nuit nous les repoussons dans les liésarides au nom de Jésus-Christ Oh Jésus que ta main étendue nous couvre nous couvre protège-nous nos enfants protège-nous pour nos épouses protège-nous nos familles dans la chair protège-nous nos familles dans le Seigneur Seigneur s'il te plaît que cette nuit soit paisible soit une nuit agréable les matins Seigneur si tu tardes à venir quand nous allons se réveiller Papa que nous puissions te dire encore merci que cette semaine Seigneur soit béni au nom de Jésus Alléluia Papa je te loue je te bénis je fais ma part j'ai libéré tout ce que tu m'avais mis au coeur pour pouvoir partager avec ton peuple soit loué soit béni je remets tes enfants entre tes saintes mains guérir ceux qui sont malades accorde la solution Seigneur à ceux qui ont des problèmes au nom de Jésus Père j'annile Seigneur toute condamnation satanique toute réclamation satanique tout lien familial dans la vie de ton fils de ta fille je le brise je la néantue au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ Père délivre-nous des malins au nom de Jésus guérir les malades accorde la solution à ceux qui ont des problèmes Papa nous voulons qu'il y ait des témoignages dans nos bouches à la fin de cette année Père que nous puissions te témoigner dans le nom puissant de Jésus donne-moi la force de tes servis souviens-toi de moi s'il te plaît Père de mon épouse de mes enfants de ma famille de la chair et n'oublie pas ma famille quant à la foi tant que tu me donneras la force et la bonne santé Seigneur j'ai nécessaire de tes servis à toi l'honneur à toi la gloire au siècle et au siècle que nous avons ainsi prié acclamons le Seigneur gloire à Dieu donne-nous-lui gloire gloire à Dieu voilà chers enfants de Dieu nous sommes arrivés à la fin de notre temps de partage nous allons se retrouver par la grâce de Dieu le mécrédit donc voilà comme je vous ai toujours dit s'il y a un empêchement donc je ne manquerai pas de vous faire si via un texto donc s'il n'y a pas l'empêchement donc si je ne vous envoie pas les messages c'est bon voilà donc nous allons se réunir venons portez-vous bien passons tous très belle soirée très belle nuit dans la paix de notre Seigneur Sauvé Jésus Christ on fait comme d'hab on s'est sali il y a des autres qui quittent directement je ne sais pas s'ils refusent de saluer les autres je ne sais pas pourquoi saluons-nous les uns les autres nous qui sommes là saluons-nous nous sommes la famille de Dieu s'il vous plaît saluons-nous voilà au nom de Jésus voilà Dieu te bénisse mon frère Patrick voilà sois béni mon bien-aimé l'homme de Dieu Alex soit béni maman Nancy maïelle et Alexa Dieu vous bénisse c'est ma famille mon bien-aimé David soit béni ma sœur Bernadette soit béni mon épouse Brigitte soit béni Alléluia tout ce qui nous suivent au travers nos différentes plateformes Dieu vous bénisse saluons-nous s'il vous plaît bonsoir bonsoir les frères et sœurs soyez tous bénis en Jésus Christ et bonne nuit bonne nuit bonne nuit bonne nuit Bonsoir ma sœur Nicole, bonsoir ma sœur, soyez bénis ma sœur, soyez bénis tous au nom de Jésus, alors très belle soirée à tous et bonne nuit au nom de Jésus Christ, ciao. Sous-titrage ST' 501